Notre superbe et magnifique astrophysicienne Marie-Evnaud, coordonnatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement de l'Institut Trottier-D de recherche sur les exoplanètes. Madame Nau, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous aimez, vous, des éclipses? Je trouve que c'est un moment qui est magique pour pouvoir partager une de mes passions, l'astronomie, mon amour du ciel, de la nature, mais qui se manifeste dans le ciel. Moi, j'adore un ciel étoilé, j'adore regarder le ciel en tout temps. Mais de le partager avec un très grand nombre de gens. Parce que c'est tellement un événement unique et spécial que c'est comme un peu... Des fois, il y en a qui comparent ça au Super Bowl de l'astronomie. Mais si ça arrivait juste une fois, c'est vraiment un gros rassemblement, un gros moment d'émotion très fort qu'on peut tous et toutes partager ensemble. Peu importe qu'on soit des scientifiques ou pas du tout, qu'on ait un intérêt pour ça à la base ou non. Donc, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir partager ça avec tout le Québec et même toute l'Amérique du Nord. Oui, puis on s'est beaucoup moqué d'une représentante américaine aujourd'hui qui a mis sur Twitter que c'est un signe et un message de Dieu et qu'il fallait le prendre au sérieux. Mais il y a quand même quelque chose de quasi religieux à regarder le soleil disparaître du ciel, non? Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai fait le visage que j'ai fait parce que, tu sais, des fois, on en entend toutes sortes de choses. Oui, elle était forte, celle-là. Moi, je trouve ça... Oui, je ne l'ai pas vu exactement ça, mais je trouve ça vraiment chouette si les gens peuvent, tu sais, voir là-dedans une espèce de leur place dans l'univers. Tu sais, quand on voit l'alignement entre le soleil, notre étoile et la lune, puis que ça a un impact très concret sur nous, il va faire noir en plein jour, on va pouvoir voir les étoiles s'allumer, on va voir la magnifique couronne solaire, qui est cette portion la plus extérieure du soleil qu'on ne voit pas d'habitude parce qu'on est ébloui par sa brillante surface. Et puis, si on a la chance d'avoir un horizon dégagé autour de nous, on pourrait voir quelque chose qui ressemble à un coucher de soleil, mais sur 360 degrés autour de nous. Donc, je comprends que c'est un événement qui suscite beaucoup d'émotions. Depuis qu'on le comprend, bien, ce n'est plus vraiment de la peur, c'est généralement beaucoup d'émerveillement. Et puis, j'en ai des amis qui sont des scientifiques à guérir puis qui ont dit que c'est vraiment le plus proche d'une expérience spirituelle que j'ai vécue. Beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens crient, beaucoup de gens applaudissent. Puis généralement, les gens, quand l'éclipse totale se termine, disent « Je veux en voir une autre ». Ah oui, hein? Wow! Oui, puis ça donne lieu au phénomène des chasseurs et chasseuses d'éclipses. Mais oui! Puis c'est très amusant, d'ailleurs, ce phénomène-là, parce que vous savez que l'éclipse va être totale sur une espèce de couloir qui traverse du Mexique jusqu'au Canada en passant par les États-Unis. Puis disons que les prévisions météo, statistiquement parlant, n'étaient pas du tout de notre côté. On était pas mal le pire endroit. Tu sais, un 8 avril au Québec, il y avait pas grand chance qu'il fasse beau. Donc, tous nos chasseurs et chasseuses d'éclipses, il y en a plusieurs qui avaient tous, en fait, avaient prévu partir, aller dans le sud des États-Unis ou au Mexique. Oui, il y en a qui étaient déjà rendus. Puis là, la situation est complètement inattendue, mais d'une manière exceptionnelle. Il va faire beau chez nous, mais pas au Texas. Donc, nos chasseurs et nos chasseuses d'éclipses sont en route pour revenir vivre l'éclipse. Elle est là, l'intervention divine. Elle est là, l'intervention divine. J'ai une question à te poser qui va avoir l'air vraiment stupide, mais je l'assume, OK? Parce que je présume que si moi, je me la pose, d'autres aussi. On s'entend, une éclipse, c'est la Lune qui passe entre la Terre et le Soleil. Donc, la Lune masque le Soleil. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce qu'on voit ici sur Terre, c'est l'ombre de la Lune? C'est la Lune qu'on voit, non? Oui, c'est vraiment... c'est ça. Ça, c'est juste une question de point de vue, puis vous n'êtes vraiment pas la seule à vous poser cette question-là. Je passe ma vie à expliquer cette question-là de point de vue. Il y en a qui ont beaucoup de facilité à faire la connexion entre « je suis ici sur Terre, je regarde dans l'espace et je vois la Lune qui vient se placer devant le Soleil. » Et si j'avais un vaisseau spatial et je pouvais m'élever au-dessus de tout ça, je verrais un peu comme sur le diagramme le Soleil avec la Lune qui projette une ombre sur la Terre. Un peu comme vous, quand vous marchez au Soleil, vous projetez une ombre sur le sol, mais la Lune aussi peut projeter une ombre sur la Terre rarement. Quand l'alignement est parfait, puis que nous, on se retrouve juste en dessous du plus petit cercle noir, ça, c'est les gens, les chanceux qui peuvent voir l'éclipse totale, c'est-à-dire la Lune qui couvre parfaitement le Soleil pendant un bref instant. OK. Donc, l'ombre, c'est ce qu'on va voir par Terre, par exemple, pour rendre ça un peu simple. Oui, mais grand par Terre, partout autour de nous. Puis c'est ça qui donne lieu au phénomène que je décrivais tout à l'heure, un genre de coucher de Soleil partout autour. Parce qu'imaginez, cette ombre, elle est très grande. Elle a à peu près un rayon de 180 km de large. Donc, quand on se retrouve au milieu pendant la totalité, bien, c'est comme si partout autour de nous, il y a encore la lumière du Soleil. OK, wow! Donc, les autres villes, par exemple, qui sont à 90 km, si on est en plein centre, bien, eux, ils sont encore au Soleil. Donc, c'est ça qui donne cette espèce de phénomène-là vraiment spectaculaire. Wow! Bon, une chose de réglée. L'autre, là, on va parler de l'histoire des lunettes. Oui. Parce que sur beaucoup de sites du gouvernement, ils nous disent qu'on met les lunettes et on ne les enlève jamais. Mais c'est pas tout à fait ça, on s'entend. C'est pas tout à fait ça si on est dans la bande de totalité. OK. Donc, vous devez savoir si vous êtes dans la bande de totalité pour savoir quelles consignes s'appliquent à vous. Donc, si, par exemple, vous habitez en Abitibi, au Saguenay, Bas-du-Fleuve, la Côte-Nord, Québec, Trois-Rivières, Mont-Tremblant, toutes ces villes-là, la consigne du gouvernement est valide. En tout temps, quand vous observez le soleil, évidemment, pas quand vous vous déplacez, pas quand vous conduisez de grâce, on ne voit absolument rien à travers ces lunettes-là, à part le soleil. Donc, quand vous voulez regarder le soleil, si vous êtes dans les régions où l'éclipse n'est pas totale, vous devez en tout temps garder vos lunettes. OK. La différence qui n'est pas mentionnée sur le site du gouvernement et qui est quand même du live, qui est très, très, très importante, c'est que si vous êtes dans la bande de totalité, il va y avoir un petit moment où vous allez voir un dernier petit croissant de soleil, puis un dernier petit point de soleil, puis à un moment donné, bien, vous ne verrez plus rien du tout dans vos lunettes. Et c'est le moment de les enlever pour profiter de ce spectacle-là à l'œil nu. Vous devez les remettre quelques secondes à quelques minutes plus tard dès qu'un petit rayon de soleil se représente. Mais, parce que même, c'est une éclipse totale, mais il y a quand même, vous le disiez, la couronne du soleil qu'on va voir, ça, ça ne peut pas endommager nos yeux. Non, ça, c'est environ à peu près aussi brillant qu'une pleine lune. Et d'ailleurs, on ne la voit pas, la couronne solaire d'habitude parce qu'on est ébloui par la brillante surface. À noter toutefois que, tu sais, l'éclipse, au départ, la lune, elle cache juste une partie du soleil, même si au milieu, on va être très bien enligné. Avant et après la totalité, même pour les gens qui sont dans la bande de totalité, il faut mettre les lunettes en tout temps, y compris quand il reste seulement un tout petit croissant. C'est encore dangereux. On garde nos lunettes jusqu'à temps qu'on ne voit plus rien du tout. Bon, une autre chose de réglée. Maintenant, c'est pas long, hein? Donc, ça dépend où on est. À Montréal, j'ai regardé, ça va durer à peu près 1 minute 27. Les gens qui vont être en estrie, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens y vont, ça va durer plus longtemps, 3 minutes à peu près, c'est ça? Oui. Bien, si on parle du phénomène au complet, si vous avez les lunettes, par exemple, vous regardez le soleil, déjà vers 2h15 à peu près, vous allez commencer à avoir un petit morceau du soleil qui va manquer partout au Québec. Et puis, la fin, fin, fin de tout le phénomène, c'est vers 4h40. Donc, l'éclipse au complet, ça dure une bonne portion de l'après-midi. Ce que vous dites qui n'est pas très long, c'est vraiment la totalité pour les gens qui sont dans la bande de totalité. Et ça, effectivement, ça va varier selon qu'on est au centre de la bande ou plutôt sur les bords de la bande. Donc, ici à Montréal, il y a même des parties de la ville, par exemple, à un Tic ou Saint-Michel qui ne sont pas dans la bande. Donc, ces personnes-là vont voir un mince croissant puis ensuite, un autre mince croissant. Il n'y aura pas de moment où la lune va cacher parfaitement le soleil. Ce n'est pas long pour un moment mystique. Est-ce que ça vaut la peine, par ailleurs, de regarder le reste du ciel en même temps? Oui, tout à fait, tout à fait. Pendant la totalité, je vous invite à regarder le spectacle. Ça va être vraiment saisissant. Ça va être comme un genre de trou noir. Ce n'est pas du tout un trou noir comme les trous noirs astronomiques, mais ça va être la lune qui va être toute noire. Et tout autour la couronne solaire, il va y avoir les étoiles les plus brillantes qui vont apparaître. Donc, si vous êtes attentifs, vous pourriez remarquer ça, les étoiles les plus brillantes, les planètes les plus brillantes, Jupiter, Vénus. Oui, les planètes les plus brillantes de notre système solaire, on les voit dans le ciel la nuit. Elles sont très brillantes. Elles ont l'air d'étoiles très brillantes. Donc, on va aussi pouvoir les voir pendant ce moment-là. Donc, ça, ça va être très spécial. OK. Donc, ça vaut la peine de sortir nos applis qui ont une carte du ciel pour essayer de s'enligner puis spotter. Elles sont où, les planètes, pour après essayer d'aller les retrouver, si on veut. Oui. Faites ça avant, par contre. Oui, c'est vrai. Pas pendant la totalité parce que ça, ça se passe trop vite. Mais oui, une appli qui vous donne le ciel, vous la mettez au 8 avril à 15h27. Puis là, vous devriez voir la simulation de votre application. Elle va vous montrer que c'est noire. Puis elle va vous montrer Jupiter en haut puis Vénus en bas puis quelques-unes des étoiles les plus brillantes, Aldébaran, Sirius qui vont apparaître à votre gauche. J'ai une question à vous poser. Vous faites partie d'un groupe qui s'appelle Éclipse Québec. Oui. Mais là, la prochaine Éclipse au Québec, c'est aller aux Îles-de-la-Madeleine en 2079. Puis dans le sud du Québec, Exact, j'ai bien informé. C'est en 2116. Alors, vous avez pu faire quoi Éclipse Québec? Vous allez les trouver. En fait, on est un regroupement d'organismes qui travaillent en tout temps en éducation de l'astronomie. Donc moi, par exemple, je suis à l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Je ne fais pas juste de l'Éclipse dans ma vie d'habitude. Je parle beaucoup des découvertes qui sont faites par nos chercheurs sur les exoplanètes, des planètes dans d'autres systèmes solaires. Puis je travaille avec des gens de l'Astrolabe du Mont-Mégantic, qui est un super musée au pied de la montagne du Mont-Mégantic, qui accueille des visiteurs en tout temps pour venir jaser d'astronomie. Planétarium de Montréal, Cosmodome, Centre des sciences, l'organisation à la découverte de l'univers, qui forment des enseignants, des enseignantes à longueur d'année pour qu'ils puissent parler d'astronomie avec les jeunes. Donc, la Fédération des astronomes amateurs du Québec qui trippe sur l'astronomie 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, tous ces gens-là se sont réunis spécialement pour l'Éclipse du 8 avril 2024. déjà, il y a trois ans, on a eu notre première réunion parce qu'on savait que ça s'en venait et on savait que ça serait gros. Oui, puis malheureusement, il y a beaucoup d'écoles qui vont être fermées, mais je le dis, les gens qui veulent en savoir plus, si vous écrivez « un comic-lipse » dans Google, vous allez tomber sur le site Web que vous avez conçu. Il y a plein de capsules, il y a plein d'informations. Donc, si vous avez envie de triper pendant toute la fin de semaine avec votre famille sur l'Éclipse, tout est là, « un comic-lipse ». Merci beaucoup, Marie-Èvenot. Ça me fait plaisir, merci.